L'actrice Sophie Marceau était de passage en Espagne à l'occasion de l'avant-première du film de François Ozon de l'outre-côté des Pyrénées. La comédienne est apparue radieuse, touchée par une jeunesse sans fin. L'actrice Sophie Marceau est apparue toute pimpante en Espagne pour l'occasion de la sortie de son film Tous Est Bien Passé dans la péninsule ibérique. Elle s'était déjà montrée particulièrement élégante aux côtés d'une star de la série Sex-Éducation. Ceste sur le photocale de l'avant-première du long métrage, que la star française, révélée à 14 ans dans le film culte La Boum, ceste montrée rayonnante et souriante au bras du réalisateur François Ozon, jeune et jolie, l'amant double. La comédienne portait pour l'événement un élégant chemisier à motifs florals noirs et rouges, mais ceste bien sa nouvelle coupe chat, qui a attiré l'attention des photographes. Revenu à la mode, il y a peu, cette coupe typique des années 1970, qui a déjà conquis Charlotte Gainsbourg et Alex Sachin, vient parfaitement encadrer le visage fin de l'actrice. Le temps semble décidément ne pas avoir d'emprise sur l'icône française, et maman de deux enfants Juliette et Vincent, toujours aussi radieuses, d'année en année. Toujours aussi à l'aide devant les photographes, elle avait également été aperçue lors de la Fashion Week de Paris courant janvier. La comédienne de 55 ans avait confié avoir frôlé la noyade sur le tournage du film de François Ozon. Après une sortie française en septembre, et avoir concouru au festival de Cannes l'an dernier, le film de François Ozon s'offre une nouvelle jeunesse à l'étranger. Le film raconte l'histoire d'Emmanuel, une romancière aussi bien heureuse dans sa vie privée que professionnelle, qui va être confrontée à un dilemme cornelien, aider son père diminué par un AVC à mourir, ou le convaincre de changer d'avis. Sophie Marceau avait remporté un César du meilleur espoir féminin pour sa prestation dans la Boum 2, avant de s'y illustrer dans des grandes productions étrangères, à savoir bravillir aux côtés de Mel Gibson, puis en tant que James Bond Girl, dans le monde ne suffit pas.